Cette petite vidéo pour reprendre au rigolo de Bordeaux. Jojo le rigolo de Bordeaux Jonas Moulenda, a.k.a. le paresseux. Alors, toi tu n'as pas de travail, tu n'as pas un métier ou une activité qui puisse te générer des délices. Qu'est-ce que tu as avec Alfred Helmholtz du Guinée ? Qu'est-ce que tu as ? Tu ne vois pas que tu prêches dans le désert ? Ce monsieur, c'est un bosseur. Il est aimé par ses parents, par ses amis. Il est aimé par ceux qui aiment le travail. Et ils reconnaissent en lui ses capacités intéressantes que toi tu n'as pas. Tu penses qu'à Roussard, il n'y avait qu'Alfred ? Tu n'as pas vu tous les membres du gouvernement, du PDG, des membres du PDG ou je ne sais pas trop, les cadres de l'ambouillée ? Pourquoi tu attaques les Massambour ? Pourquoi tu n'attaques pas les Ischiras comme toi ? Je te pose une question. Pourquoi n'attaques-tu pas les Ischiras comme toi ? C'est dommage. La première dame Isita, Isita, c'est une Gabonaise. Alfred c'est un Gabonaire. Brice c'est un Gabonaire. Eux, au moins, ils travaillent pour la nation Gabonaise. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour le Gabon ? À part médire. Parce que c'est ça ton lobby. C'est médire les gens. Calomnier. Trouver en chacun de nous, écoute la petite tête. Tu sais, tu es féru des petits proverbes où tu t'inventes toi-même. Mais la culture Gabonaise, elle est enracinée. Et ce monsieur que tu insultes tout le temps, à tout le vent, il vient enraciner dans sa culture. Et j'ai peur pour toi. Parce que demain, après-demain, quand tu auras encaissé le retour de ce que tu fais, mais peut-être quatre fois plus, tu comprendras qu'on ne joue pas avec les rouins de la nature. Voilà. Donc, c'était juste un petit jet. Simplement pour te dire, viens travailler. Le CTR nous a regardé forte. Viens bosser comme nous. Le bitume est là. On va faire des kilomètres ensemble pour travailler notre pays. C'est ça le plus important. Ce que tu redoutes le plus, une nomination, où le fait est qu'il soit en liberté pour toi, en humain, et bien, tu seras dans l'obligation de l'accepter. Parce que lui, au moins, il emploie des Gabonais. Lui, au moins, il fait fonctionner son cerveau dans le bon sens, dans le sens du bien. Parce qu'à la lumière des choses, à la lumière de ce qui se passe, toi, tu n'es pas pour un Gabon prospère. Bien au contraire. Tu voudrais qu'il sombre. Parce que même le coup de liberté, après que tu l'aies applaudi, tu vas commencer à raconter n'importe quoi. Fris Olegi n'est pas ton ami. Voilà. Fris Olegi n'est pas une girouette. Et ce n'est pas un béni-oui-oui. Il ne va pas accepter comme du lait à la bouche de ce que tu vas raconter. Comme sans laitre, comme il est ici. Donc, maintenant, tu arrêtes. Sinon, dimanche, moi, je fais un live. Et là, je n'irai pas, comme on dit, dans le sens du poids. Viens le bonjour chez toi. Fris Olegi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501